Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis super longtemps J'ai l'impression que toutes mes vidéos je voulais les faire depuis super longtemps Aujourd'hui on va parler photographie puisque c'est un hobby que j'aime particulièrement Y'a des gens encore qui disent hobby Depuis que je suis vraiment petite Je suis passionnée par tout ce qui est Photographie et vidéos etc La caméra c'est mon petit bébé Avec le confinement on a été contraints On a forcément à rester chez nous et du coup A essayer de nous forcer à trouver Des alternatives pour prendre des photos En tout cas on va dire que le fait de rester H24 chez soi enfermé Ca peut développer une certaine créativité Ca a été mon cas J'ai été très fière des photos que j'ai faites pendant le confinement Puisque là forcément c'est la fin du confinement C'est pas parce que c'est la fin du confinement Que ça y est on peut ressortir comme ça comme si de rien n'était J'ai continué encore à faire quelques photos chez moi Du coup dans cette vidéo je vais non seulement tester Qu'est-ce que j'ai pu voir un peu partout comme technique Et aussi je vais vous donner mes propres techniques à moi Puisque voilà J'ai aussi des connaissances Que j'aimerais vous apporter Y'aura pas que du test Y'aura aussi de l'échange Dans cette vidéo y'aura aussi bien des tips Pour quand vous avez des trucs un peu plus professionnels Comme des caméras ou des trépieds Ou quand vous en avez tout simplement pas Donc vous inquiétez pas Ce sera pour tout le monde Du coup les deux petites techniques que je voulais essayer C'était déjà en premier Alors là celle là j'ai vraiment très très envie de l'essayer C'est se créer un studio avec un fond blanc Mais évidemment je n'ai pas Vous savez le truc qu'on déroule Pour avoir un fond blanc derrière Donc on va aujourd'hui utiliser un drap blanc Fallait y penser c'est trop bien comme idée Et ensuite je vais tester Vous savez prendre un miroir Le mettre dehors Et se photographier avec Je trouvais ça hyper cool Et j'ai des petits jardins à côté de chez moi Ce sont pas mes propres jardins On va essayer de pas se taper la honte devant les voisins Alors comme vous pouvez le voir J'ai déjà effectivement un mur blanc chez moi Où y'a rien dessus Sauf qu'il y a mon lit Et j'ai clairement pas la place de dégager mon lit complètement C'est pas possible Donc en soit Si j'avais pas mon lit J'aurais pu faire un shooting avec genre que du blanc Mais Ce qui est super bien avec cette technique C'est qu'on peut avoir le blanc même à nos pieds Vraiment comme un studio Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Et du coup c'est ce que je vais tester aujourd'hui Du coup ce que j'ai pris comme drap Alors évidemment vous n'êtes pas obligé de prendre du blanc Moi j'aime le blanc comme vous pouvez le voir Voilà j'aime les tons neutres Mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur Avec des motifs ou sans motifs On s'en tape C'est comme vous voulez Moi du coup j'ai pris une housse de matelas Sauf que C'est une housse de matelas Mais pour une personne Donc c'est pas très très grand Et en plus il y a les élastiques Ce qui fait que ça se rétracte à chaque fois Donc je sais pas comment je vais faire pour la tenir Mais c'est le but Le but c'est de tester De trouver des solutions ensemble N'est-ce pas Bon je me rends compte que c'est vraiment pas très pratique le drap Parce qu'avec les élastiques en fait je peux pas l'étendre Donc je vais essayer avec une couverture qui est toute blanche Mais elle est vachement lourde Et je sais pas comment est-ce que je vais la tenir La housse de la couverture La housse de couette Je pense que c'est la meilleure idée Parce que ça peut vraiment faire le mur Et tomber un peu plus bas à la parterre Du coup je vais Je pense que je vais prendre genre deux trépieds Que je vais mettre ici Et que je vais Un peu comme une cabane Sauf que là je suis déjà en train d'utiliser mon trépied Comment je vais faire ? Bon et bien regardez par vous même J'ai plutôt bien réussi Je suis assez contente Mais du coup j'ai utilisé le trépied que j'utilise pour ma caméra Donc je dois vous porter à bout de bras Pour vous expliquer ce que j'ai fait Finalement j'ai pas autant galéré que ça Donc du coup comme vous pouvez le voir J'ai pris une couverture entière Et en fait j'ai deux trépieds J'en ai un petit et un grand Que j'ai en fait tout simplement mis Sur les deux côtés de mon lit J'ai mis la couverture par dessus Comme ça Et en fait je l'ai sécurisé avec des élastiques Pour cheveux Tout simplement Et du coup là je vais pouvoir m'asseoir Puisque c'est mon lit Et comme ça vous voyez Ça tombe un peu par terre Bon là j'ai pas assez tiré Pour que ça tombe réellement Comme un studio Mais je suis plutôt contente Donc on va tester Et on va prendre des photos Du coup je filme avec mon téléphone Pour montrer un peu le setup Puisque je n'ai pas de trépieds J'ai mis ma caméra sur une chaise Oh putain J'ai donc mis ma caméra Sur des livres Qui sont eux-mêmes sur une chaise Et ensuite le setup ça donne ça Donc j'ai vraiment cette fois-ci Bien laissé traîner par terre Voilà Le seul petit bémol C'est que comme vous pouvez le voir Ici en fait on voit le mur Et c'est relou Parce qu'en fait moi j'aimerais vraiment Que le drap aille Enfin prenne tout le cadre Du coup je pense que ce sera surtout Une question de recadrage Au téléphone Voilà Donc là j'ai fait quelques photos de test Et ça rend plutôt bien Mais mon pantalon Je trouve que ça va pas avec Donc je vais changer de pantalon Et je reviens après Oh merde Donc voilà On en a fini avec le premier test Et franchement je valide à 100% Parce qu'il est vraiment super cool J'ai trop kiffé Je me suis trop amusée Je vous mets maintenant Les photos que j'ai préféré faire Si vous voulez pas l'accrocher au mur Vous pouvez aussi l'accrocher sur une porte Par exemple moi j'ai un miroir ici Je pouvais l'accrocher genre comme ça Par-dessus miroir Enfin bref Vous faites vraiment comme vous voulez Avant de passer au deuxième test J'aimerais un peu vous expliquer Enfin vous présenter Un de mes propres tricks Que j'aime faire Je le dis maintenant Parce que là c'est vraiment L'heure parfaite Vous allez comprendre pourquoi Il est actuellement 15h44 Et c'est environ à cette heure-ci Que j'ai la meilleure luminosité dans ma chambre Puisque vous allez le voir Le soleil vient directement sur mon bureau Et puis sur mon lit à la fin de la journée Et ça c'est vraiment un truc Que je vous conseille vraiment de faire Analyser un petit peu En fonction de l'horaire Où est-ce que je pouvais prendre des photos Pour que ça rende le mieux Ça c'est vraiment du coup un truc Que j'ai grave redécouvert Pendant le confinement Vu que j'étais tout le temps chez moi Je savais exactement reconnaître Les mouvements du soleil En fonction des horaires Je sais ça peut paraître ouf Mais voilà C'est quelque chose que je savais Mais que j'avais oublié Et du coup je m'en suis rappelée Pendant le confinement Et ça m'a grave aidée Pour faire mes photos J'attendais toujours 14h30, 15h Pour pouvoir faire mes photos Parce que je savais que c'était à ce moment là Que j'allais avoir la meilleure luminosité Alors maintenant on va passer au deuxième test J'ai à peu près Moi c'est vraiment presque exactement Le même miroir que celui que j'ai ici Mais en plus petit Que je vais prendre avec moi Il est très léger Je peux facilement le transporter Et je vais aller dehors Alors je vais pas aller dehors Genre dans la rue Dehors dehors Vous voyez Il y a des petits jardins Dans la résidence Qui du coup ne sont pas à moi Ça appartient à tout le monde Je suppose Même si on a pas le droit Vraiment d'y aller C'est plus de la déco Qu'autre chose En plus là franchement Il fait hyper beau aujourd'hui Il y a pas un seul nuage Donc j'espère que je vais réussir A prendre des bonnes photos Cette fois-ci je vais prendre mon téléphone Bon Alors Voilà J'ai le miroir J'ai vraiment le soleil dans la gueule On va faire des photos On verra bien ce que ça donne Alors Déjà petite parenthèse Comme vous pouvez le voir C'est bien ce que je disais Par rapport aux horaires C'est vraiment l'heure parfaite Pour qu'il y ait une belle luminosité Je trouve ça super beau Bref peu importe Du coup Je pensais pas Mais c'était plus compliqué Qu'avec le drap blanc Moi je pensais que ça allait être Genre totalement l'inverse Mais en fait non Le truc c'est que Avoir un miroir Et avoir du soleil Ça fait pas bon ménage Parce que ça brûle en fait Les yeux Et ça brûle le visage Et en plus il fait chaud Donc j'ai très très chaud Je sais pas si ça se voit Mais je suis toute rouge J'ai hyper mal aux yeux Faites attention avec ça J'ai mis des lunettes de soleil Et tout A un moment pour Reposer mes yeux J'ai eu un peu de mal A le faire Parce que déjà A cause du soleil Dans les yeux Aussi à cause du cadrage On voyait souvent Les immeubles derrière moi Et moi je voulais vraiment Qu'on voit juste le ciel Ou à la limite Les arbres et tout Mais c'était un peu compliqué Du coup d'avoir un cadrage Très serré Avec genre juste le ciel Du coup je vous conseille De prendre votre photo Avec donc le soleil derrière Votre tête qui cache le soleil Et le miroir devant Comme ça en fait Ça vous fait un halo lumineux Là comme ça C'est super joli J'avais aussi du mal A en fait En fait j'aurais voulu Prendre une photo Sans qu'on voit le téléphone A travers le miroir Mais c'était impossible Je vais vous montrer Les photos Et il y en a Elles sont complètement ratées Du coup je vous mets Mes photos favorites Juste ici Aussi j'ai oublié de le dire C'est vrai que c'est pas du tout Un réflexe dans mes vidéos Mais n'hésitez pas du coup A les me suivre sur Instagram Puisque je posterai évidemment Les photos que je suis en train De vous montrer Dans la vidéo Sur Instagram C'est sa butine N'hésitez pas à venir Je passe toujours sur vos comptes Pour liker vos photos Ensuite j'aimerais vous partager Une petite astuce Que j'ai vue du coup Sur internet Et qui m'a vraiment sauvé la vie Genre c'est trop bien En fait je suppose Que vous connaissez Les trépieds qui sont spécialement Faits pour les iPhones Je trouve ça génial C'est hyper pratique Sauf que moi j'en ai pas J'ai que des trépieds pour caméra Et en fait Je n'aurai pas besoin D'acheter un trépied Pour mon téléphone Puisque je peux transformer Ce trépied là Actuellement vous êtes dessus Pour faire tenir mon téléphone Et c'est très très simple Et je vais vous montrer ça tout de suite Alors c'est super simple Vous avez donc votre trépied Vous faites comme ceci Hop Vous prenez votre téléphone Et vous n'avez plus Qu'à le poser Non mais sérieusement C'est tout con C'est tout con Mais je suis désolée Ça révolutionne ma vie là Alors je filme avec mon téléphone Puisque j'aimerais vous partager Ma dernière astuce Du coup je suis oubliée De tenir ma caméra dans les mains Donc vous m'excuserez De la différence de qualité Si vous voulez vous prendre en photo Mais avec un appareil photo Une caméra Appeler ça comme vous voulez Mais que vous aimeriez Voir le rendu Que ça pourrait faire Du coup Sur votre téléphone Enfin avec un format de téléphone Ou avec un format Instagram Il n'y a pas le format carré là dessus Il y a très certainement Des caméras qui l'ont Mais c'est pas le cas de la mienne Du coup ce que je fais C'est que je me mets en mode photo Je vais dans les menus Je vais dans radio d'aspect Et radio ratio Qu'est-ce que je raconte Ratio d'aspect Et en fait là vous avez différents cadrages Vous avez du 4 tiers Du 16 neuvième Du 3 sur 2 Je ne sais plus comment ça se dit Et moi j'utilise toujours le 1 sur 1 Je ne sais pas comment il se prononce Celui-là Oui je sais j'ai plus de batterie Vous avez un format beaucoup plus serré Qui ressemble à ce qu'on peut avoir Sur nos téléphones Et donc aussi sur Instagram Alors il faut savoir du coup Que quand vous allez prendre la photo Vous allez avoir du coup Ce format là Mais quand vous allez l'importer Sur votre ordinateur par exemple Vous aurez la photo originale Avec le cadre complet En 16 neuvième Du coup vous serez encore obligé De le recadrer par vous-même en fait Mais moi je trouve ça hyper pratique Parce que du coup En fait grâce à ce cadrage là Je peux du coup me placer En fonction de Comment est-ce que ça rendrait Sur le téléphone Et sur Instagram Sur Internet etc Voilà C'était la petite astuce Evidemment je pense que ça dépend aussi Des caméras Moi j'utilise un Canon IOS 700D Objectif 18-55mm De toute façon Moi je vous mets toujours Mes matériels en barre d'infos Et donc voilà C'était la dernière petite astuce En conclusion J'ai adoré les deux petites techniques Elles sont vraiment super bien Vous pouvez vraiment Les adapter En fonction de ce que vous avez J'espère aussi que mes propres astuces Vous aideront Si vous recréez évidemment Les photos Avec les astuces Que je vous ai présentées S'il vous plaît Taguez moi sur Instagram J'irais checker tout ça Dites moi si vous voulez Ce type de vidéo Où je teste un peu Des petites choses C'est vrai que la photographie C'est vraiment quelque chose Qui me passionne énormément Voilà Bon c'est rien de très professionnel Mais c'est quelque chose Qui m'intéresse énormément Et donc voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye